Pour l'introduction, je suis vraiment ravi d'être parmi vous ce soir pour animer cette table, ce panel en fait sur la perception de l'homosexualité dans la région MENA et j'ai vraiment le grand honneur de vous présenter mes invités et nos invités, je dirais. Je vais commencer par ma droite, on a notre ami Slim Benassar, qui est défenseur des droits humains et membre également du CCM, qui est le Country Community Mechanism du Fonds mondial pour la lutte contre le sida, le paludisme et le malaria. Country Coordinating Mechanism contre le sida, exactement, merci. Nous avons également avec nous Amine Jlassi, chercheur auprès de l'ADLI, juriste de formation et auteur du processus de dépénalisation, dont on en parlera davantage un peu plus tard. A ma gauche, je vous présente Soumaï Abelhaj, qui est présidente de l'ADLI et qui est elle aussi chercheur, auteur de l'ouvrage Attitude face à l'homosexualité dans ses liens avec l'empathie. Également, nous avons avec nous Antoine Nidier, qui est sociologue et historien, auteur de l'ouvrage Archive des mouvements LGBT, une histoire des luttes, qui est également résident de la Villa Salambeau de l'Institut et qui travaille également actuellement en Tunisie sur un projet de recherche avec notre ami Wahid Furchichi, donc sur l'histoire du mouvement LGBT en Tunisie. Et également avec nous, c'est encore un honneur d'avoir parmi nous Fatima D'Aras, qui est auteur de l'ouvrage La petite fille, qui est apparue sur les éditions Noir sur Blanc, Fatima D'Aras, qui est également autrice et féministe. Je vais commencer en fait par une petite introduction pour mettre notre panel dans son contexte. Donc, je vais parler de notre contexte, du contexte dans la région Ménat. Et on va parler de plusieurs points. Donc, on a au tout début, on a un cadre juridique qui a, dans de nombreux pays de la région Ménat, on a des systèmes judiciaires basés sur la Sharia, donc qui est la loi islamique, et de nombreuses constitutions qualifient explicitement l'islam de religion de l'État. On a essentiellement des lois punitives dans pratiquement tous les pays de la région, dans 11 pays. Donc, pour la plupart, ce sont des anciennes colonies britanniques et françaises. Donc, de longues peines de prison pouvant être prononcées. Donc, ce sont des peines qui vont essentiellement de zéro à dix années d'emprisonnement ferme. Également, donc, il y a trois, je pense, pays qui, là où on applique contre l'homosexualité, on applique la peine de mort. Donc, elle est de rigueur en Mauritanie, au Soudan et en Arabie Saoudite, et au Yémen également, et au sud de la Somalie. Donc, je tiens juste à préciser que pour l'Arabie Saoudite, donc, c'est une application très sévère de la loi dans les autres pays. Donc, ça dépend du contexte et des situations. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Et on voit que, donc, il y a un certain assouplissement ces dernières années par rapport à l'application de la peine capitale. C'est les seuls quelques pays de la région, ils sont, je pense, au nombre de six, qui n'ont jamais criminalisé l'homosexualité explicitement. Et ce sont donc le Bahrain, Djibouti, la Jordanie, la Palestine et l'Egypte et l'Irak. Mais ce que je tiens à préciser, donc, par rapport à ces sept pays, c'est qu'il y a d'autres lois qui sont appliquées pour criminaliser l'homosexualité. Donc, il y a d'autres lois qu'on détourne. Après le contexte juridique, donc, on a un ordre social également qui est très strict. Donc, on a un enseignement religieux conservateur, donc, dans la plupart ou bien la majeure partie des pays de la région Ménat. On a le poids des traditions, une société patriarcale, complexe et voire, je dirais, tribale dans plusieurs parties de la région, notamment les pays de la péninsule arabique, donc les pays du Golfe essentiellement. On a le contrôle, un grand contrôle, donc, sur la sexualité féminine et masculine qui s'exerce. Et également un contrôle sur les corps des femmes et celui des hommes. Donc, on a des tests de virginité. On a les tests, les examens, donc, du test anal également et des mutilations des parties génitales de la femme, donc, qui sont pratiquées. Et donc, là, je parle de l'excision dans certains pays, surtout en Égypte et au Soudan. En fait, donc, en parlant d'ordre social, en fait, donc, le summum, en fait, de ce que subissent la communauté LGBT ou bien la communauté queer, ou également le summum du refus ou bien le plus haut degré de refus. Donc, pour moi, c'était ces vidéos et ces photos horribles qu'on a vues de l'État de Daesh, en fait, donc, qui étaient en train d'exécuter des personnes, des hommes homosexuels essentiellement. Malgré, en fait, ce cadre qui paraît très strict, moi, ce que je dirais en premier lieu, c'est qu'il y a une certaine hypocrisie et une certaine ambiguïté dans, quand on parle, en fait, de la perception de l'homosexualité dans notre région. L'homosexualité, donc, c'est une pratique qui est extrêmement, qui est largement répandue, qui est très courante, mais ce qui change essentiellement, donc, c'est le fait d'exprimer publiquement, donc, son appartenance à la communauté ou bien son orientation sexuelle ou bien exprimer son identité et son expression de genre. Et pour cela, en fait, donc, je tiens juste à rappeler que les pires des agressions et des attaques, donc, on les a vues ou bien on les voit quand on commence, on sort, donc, de cet individualisme où la personne, elle peut avoir, donc, si la personne, elle vit cachée, elle a des pratiques et elle n'en parle pas, elle les vit discrètement, donc, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'on commence à avoir des revendications, ça devient politique et là, ça dérange énormément et donc, il y en trouve systématiquement un grand registre social. De par l'histoire, en fait, donc, si l'on examine l'histoire et la littérature de la région Ménat, donc, on voit que l'homosexualité était, en fait, des plus banales et elle était présente et représentée depuis des siècles, en fait. Des exemples remontant à l'époque de Gilgamesh, environ 1700 avant Jésus-Christ et qui est, si on croit les historiens, donc, le tout premier récit ou bien un conte écrit dans l'histoire, donc, en Mésopotamie, donc, l'actuel Irak. Il y a également les poèmes homoérotiques d'Abou Nawaz et les histoires et peintures de nombreux êtres artistes. Je parle également du Kamasutra tunisien que peut-être certains connaissront, donc, de Sheikhan Nefzawi, qui est le jardin parfumé, donc, il a été traduit à plus de 70 langues par le monde. Et je parle également de Tawq al-Hameh, Matif al-Ol-Fati wal-Ale-Fati, donc, d'Ibnu Hazm. Et en passant, je parle également, donc, de la présence très fréquente de l'homosexualité dans le cinéma dans la région Ménat. En Tunisie, on a plusieurs films qui ont abordé directement et d'une manière très frontale, et c'était les héros même des films, donc, qui étaient des personnages homosexuels. Donc, je parle notamment, donc, de Rih al-Sad, de Rih al-Sad, de le film Khash-Rash, du film également Narcisse. Il y a également, donc, plusieurs films égyptiens qui étaient extrêmement courageux en traitant cette thématique-là et qui l'ont traité également d'une manière où ils ont dédramatisé, en fait, le sort des personnes LGBT, parce que généralement, dans les films ou bien dans le cinéma ou bien les représentants qu'on voit, donc, c'est toujours des situations un peu, je les qualifierais de tragiques. Donc, il y a essentiellement le film qui est paru en 1963, Hamem al-Malatili. Il y a également Dil al-Samaka, et un film, un des plus, moi je dirais, donc des plus courageux qui ont abordé l'homosexualité masculine d'une manière très courageuse et très, je n'ai pas peur de qualifier, de très crue. Donc, ils ont montré vraiment des scènes de la vie intime, donc des femmes, et montrant la jouissance aux féminins d'une manière des plus banales. Donc, c'est le film Hina Maisra qui a suscité une énorme politique. Je parle également du film Tul Amri, qui abordait la fameuse affaire de Queen Boat en Égypte. Malgré cette note un peu, je dirais, qui n'est pas très optimiste, en fait, il y a quand même certaines brèches, il y a de l'espoir dans l'horizon. Donc, il y a, malgré toutes les répressions et malgré toutes les représentations négatives de l'homosexualité dans la région Mena, que ce soit au Moyen-Orient, les pays du Golfe ou bien en Afrique du Nord, donc il y a également un mouvement, un jeune mouvement, je dirais, d'activistes cuir qui sont très motivés, très courageux. Donc, il y a un grand renforcement, surtout cette dernière décennie, il y a un grand renforcement de l'existence de ce mouvement à travers la création d'une multitude d'associations, et c'est notamment le cas au Liban et en Tunisie, surtout après le début du processus révolutionnaire, donc en début de 2010, fin 2010, début 2011. Pour finir, en fait, cette mise en contexte, en fait, je tiens à rappeler que le lien de cette cause avec les femmes et avec le féminisme essentiellement, et je vais dire que, donc, c'était un peu les Tunisiennes qui ont commencé à s'organiser, je dis bien, donc, ce n'est pas les Tunisiennes qui ont commencé le combat féministe, mais ce sont elles qui ont commencé à s'organiser les premières en association à la fin des années 60, donc il y a également les organisations féministes sont assises sur des bases très solides également en Algérie, au territoire palestinien, donc en Palestine et en Égypte, au Liban et en Syrie, et donc ce mouvement et ces organisations féministes ont inspiré largement les combattants et les combattantes LGBTIQ+, ainsi que d'autres organisations des droits humains et juridiques. Donc, après cette petite présentation, en fait, je pose la question à mes chers invités. En fait, je vais vous demander, donc, vous aurez le temps toutes et tous de réagir avec cette petite introduction. Donc, je vous demande en premier, donc, si vous partagez avec moi ce constat en tant qu'aux militants et militantes, et quels sont les éléments les plus marquants qui influencent, donc, les perceptions de l'homosexualité que nous pouvons souligner dans la région Ménat. Donc, je vous donne la parole. En fait, chacun a son micro, donc, Amine, tu veux commencer ? Oui, bien sûr. Bon, le micro. Donc, je me présente. D'abord, bonsoir. Merci pour l'invitation. Merci pour la présentation aussi. C'était très riche. Donc, je suis Amine Gelassi, l'auteur de l'ouvrage « Des pénalisations de l'homosexualité ». Et je suis enseignant en droit, chercheur à l'ADLI. Et… Donc, je suis chercheur à l'ADLI et juriste de formation. Donc, c'est vrai, comme Badr l'a expliqué, on a passé par plusieurs étapes concernant tout ce qui est droit à LGBT, le militantisme aussi LGBT. Après 2011, on est arrivé à un stade où on est sorti du placard. C'est-à-dire, je parle là des activités, bien sûr. Là, avant 2011, on était invisible. On ne pouvait pas parler de la dépénalisation de l'homosexualité. Même le mot « homosexualité » n'était pas abordé. C'est une question de mœurs, d'ordre public. Tout ça était tabou. Donc, ce qui a changé après 2011, ce sont les associations qui ont apparu. D'abord, parce qu'il y a un cadre législatif favorable. Les associations n'attendent plus une autorisation du ministère de l'Intérieur. Là, c'est différent, puisqu'il faut juste préparer les papiers et déposer le dossier auprès du secrétariat du chef du gouvernement. Sinon, les associations LGBT, et pas seulement les associations LGBT, les associations aussi à caractère général, c'est-à-dire celles qui défendent les droits humains et au même temps, entre autres, les droits LGBT, les droits des minorités sexuelles. Elles ont contribué, que ce soit sur le plan juridique ou psychologique, social, culturel, à faire entendre la voix de ces personnes vulnérables, ces personnes qui ne pouvaient pas auparavant faire entendre leur voix, de peur d'être virées de leur travail ou virées de leur famille aussi. C'était un peu un problème de visibilité. Mais avec les associations, ça a beaucoup changé. Merci, Amine. Avant tout, bonsoir à toutes et à tous. Je remercie les organisateurs, l'IFT, de l'invitation. Je suis très honoré de faire partie de Couleur d'Avril et de ce panel. Peut-être avant de répondre aux questions que tu as posées, il faut faire une forme de précaution oratoire, mais qui est évidemment importante pour moi. C'est toujours très compliqué. En tout cas, il faut toujours se déprendre de beaucoup de choses en tant que Français et en tant qu'Européens au moment d'être questionné sur l'homosexualité dans la région Ménat, dans la mesure où la question de la sexualité, de l'homosexualité, des Arabes, du Maghreb, des Maghrébins, des musulmans, fait partie de la longue histoire de la colonisation, de ce qu'Edouard Saïd a appelé l'orientalisme et des représentations sur la région, sur ses habitants, sur leur culture, sur leur mode de vie et leur identité, et que sais-je encore, et qu'elle continue d'en faire partie aujourd'hui. Par exemple, tu poses la question de la religion, de l'islam, et que ce n'est évidemment pas la même chose de parler de l'islam en France, où c'est une religion minoritaire et où ses membres sont attaqués en permanence, que d'en parler, par exemple, en Tunisie, où c'est une religion d'État et dominante. Et qu'encore aujourd'hui, la question de la sexualité est un prisme utilisé, d'ailleurs aussi bien par la droite que parfois par la gauche, pour essentialiser un certain nombre de pays ou d'habitants. Voilà, cette précaution oratoire qui est fondamentale dite. Ce que je peux dire, c'est que ce que je sais de la région Ménage, je le sais avant tout de mes séjours ici, de mes échanges ici, avec des militants, avec des chercheurs, avec des auteurs. Je connais aussi un peu la situation au Maroc pour avoir travaillé, pour être très amie avec l'écrivain Abdel Ataya, et donc pour suivre de loin ce qui se passe au Maroc. Moi, ce qui me frappe en premier, c'est au fond l'effervescence et les jours qui viennent de s'écouler là pour Couleur d'Avril me confirment une forme de fascination, je dois dire, et de très vif intérêt pour tout ce qui se passe, pour toutes les initiatives et pour toute cette vie politique, culturelle et toutes les questions qui sont posées. Et puis aussi, ce qui me frappe peut-être comme manière d'introduire la discussion, c'est qu'on parle aussi beaucoup de toute la question des résistances, des oppositions. Et à la suite du film qu'on a vu lundi, qui portait sur l'Europe et sur cet international réactionnaire porté par des mouvements catholiques et évangéliques, ce qui est aussi frappant, c'est de se dire que si des résistances peuvent s'exprimer et avec une telle virulence, c'est parce qu'il se passe quelque chose. C'est une manière aussi de conserver de l'optimisme. C'est parce qu'il y a des mouvements politiques, parce qu'il y a des affirmations, parce qu'il y a de la visibilité, d'expressions identitaires, culturelles, que le camp en face, si je puis dire, réagissent. Et par exemple, dans le film qu'on a vu lundi, c'était Frappant, où les personnes interrogées réagissent avec une forme d'obsession pour la visibilité des LGBT, pour le mode de vie, pour la sexualité, etc. Et que du coup, il faut toujours penser les résistances et les oppositions aussi comme des réactions. Et donc, est-ce que les oppositions sont plus fortes ou est-ce que les oppositions s'expriment plus fortement, parce qu'en face d'elles, il se passe des choses et elles sont en train de perdre du terrain ? En France, on l'a bien vu avec ce moment affreusement et douloureusement homophobe qui était le moment de la manif pour tous en 2012-2013. Mais c'était parce qu'en face se passait le mariage, les débats sur la parentalité, etc., et qui du coup entraînent des réactions encore plus virulentes parce qu'au fond, le vieux monde est en train de se craqueler. Merci beaucoup. Pour ce moment, j'ai une autre question. En fait, on parle souvent de région MENA dans sa globalité. Mais ma question, est-ce que nous pouvons vraiment parler d'une vision ou de la perception commune de l'homosexualité dans la région MENA d'une manière aussi globale ? Merci beaucoup, Badr, pour cette question. Merci aux organisateurs pour l'invitation. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à cette question parce qu'en fait, c'est une petite déformation professionnelle. J'ai besoin toujours d'avoir des résultats d'études qui ont été au préalable validés pour pouvoir répondre par oui ou non, en tout cas de manière précise. Mais ce que je pourrais te dire, c'est qu'en fait, d'après l'étude qu'on a effectuée, on a essayé d'apporter un éclairage qui ne se situe pas au niveau du groupe, mais au niveau de l'individu, c'est-à-dire qu'est-ce qui est mis en jeu dans l'interaction entre deux individus avec des orientations sexuelles qui sont différentes. C'était ça l'objectif et donc c'est plutôt un éclairage individuel. Mais pour essayer quand même d'apporter quelques éléments de réponse à ta question, certes, il y a des facteurs généraux, on va dire, qui pourraient influencer cette perception, ce qu'on appelle dans l'étude l'attitude face à l'homosexualité et donc qui ne concerne pas que la région MENA. Donc, il y a des facteurs généraux que nous pouvons trouver dans d'autres cultures par ailleurs. Par exemple, je donne un petit exemple à partir d'une étude que je cite d'ailleurs dans le travail qui a porté en fait, qui a été effectuée dans le contexte américain, qui a été effectuée auprès d'un très grand groupe, un très grand échantillon américain et qui a montré que même dans un contexte où les droits, les droits, je ne parle pas de l'homosexualité de manière générale, mais le droit donc de personnes qui ont comme orientation sexuelle, donc l'homosexualité, donc les droits sont tout à fait là, donc en vigueur, tout ce que vous voulez. Il y a quand même le facteur religieux qui réapparaît pour légitimer certaines attitudes de rejet, voire de violence face à des personnes qui présentent donc une orientation sexuelle un peu spécifique, qu'elle soit hétéro, homo ou autre. Et donc là, en l'occurrence, pour cette étude, il s'agit de travailler sur les personnes qui présentent une orientation sexuelle, l'homosexualité. Donc là, tout simplement pour dire que ce facteur religieux, je pense d'après ce tour d'horizon de la littérature, n'est pas spécifique à la région MENA ou à ce qu'on pourrait appeler comme étant les pays arabo-musulmans, mais c'est quelque chose qui a été décrit par ailleurs dans d'autres cultures qui défendent et qui, et où, donc les droits sont tout à fait préservés, les droits individuels de manière générale. Voilà, donc je ne sais pas si, mais sinon on peut approfondir par la suite. Très bien, parfait. Merci beaucoup Soumaïa. En fait, je tiens à rassurer la salle, en fait, donc on va recueillir toutes vos questions, en fait, après la fin de, 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 des questions du tour de table. Oui. Là, je me tourne à Aslim, en fait, donc toi qui, qui est militant des droits humains et militant donc au sein également, vous êtes membre du CCM, donc ce Country Coordinating Mechanism du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Très bien. Donc la santé, en fait, elle a été souvent une porte vue, donc le texte qu'on a essayé de décrire, en fait. Donc la santé, elle était souvent une porte d'entrée pour travailler donc sur les droits humains et les associations essentiellement travaillant sur la, la, sur la lutte contre le VIH sida et les IST étaient des incubateurs, elles ont joué, elles ont joué le rôle d'incubateur, en fait, dans, pour les, les activistes LGBT. Pouvez-vous nous parler un peu de votre expérience dans, dans ce sens-là ? Merci. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur la question de, 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 du constat rapidement. Oui, effectivement, je partage ce constat actuel que, 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 que tu viens de décrire très fidèlement. Et il y a un constat qu'on ne peut pas nier sur ce que, surtout, c'est sur la question du cadre légal. Tous les acteurs de la société civile remarquent très bien aujourd'hui qu'il y a un cadre légal qui pénalise l'homosexualité, mais qui pénalise largement aussi les libertés individuelles. On voit ça très bien aux arrestations qui se multiplient, on voit ça très bien aussi à l'harcèlement que subissent les activistes. Et puis, il y a aussi un constat qui est, qu'on ne peut pas nier, c'est l'ambiguïté, l'attitude d'ambiguïté face à l'homosexualité. Cette ambiguïté, en fait, il ne faut pas nier que l'ambiguïté l'existe déjà, même dans notre perception de l'identité en général et de la sexualité en général. Et puis, ça va au-delà de ça, à une ambiguïté de la perception face aux différentes identités de genre et aux différentes orientations sexuelles. Moi, je pense que cette ambiguïté, en fait, elle est étroitement liée au concept même de la perception, qui est un concept personnel, c'est-à-dire la perception, en fait, c'est un reflet de nos propres fantasmes, mais aussi de nos propres expériences, de notre propre vécu, de notre éducation et de notre héritage socio-culturel, mais aussi toutes les informations qu'on a reçues pendant notre vie, et qui font qu'à chaque fois qu'on va traiter une situation face à nous, cette perception, elle va faire appel à cet héritage. Et donc, le deuxième point que j'aimerais évoquer, c'est que cette perception, elle est étroitement liée à l'ignorance, l'ignorance de ce que c'est les identités de genre, est-ce que c'est les différentes orientations sexuelles. Et quand il a l'ignorance d'une thématique, la personne, elle va appeler à son rêve, à son fantasme, et elle va vouloir imaginer la situation que elle, elle veut. Et si la situation, elle est différente de ce que elle, elle aimerait que ça soit, sa perception, elle va être négative et sa réaction, elle va être stigmatisante et discriminante. Pour revenir à ta question, sur la question du militantisme, qui est aussi un constat aujourd'hui, le militantisme queer, il connaît maintenant, c'est-à-dire un développement depuis la Révolution, mais ça n'a pas toujours été le cas, parce qu'avant, c'était déjà pas évident de créer une association, comme ça a déjà été soulevé. Avant la Révolution aussi, non seulement c'était pas évident de créer une association, mais c'était pas évident de créer une association qui traite des sujets queer ou des sujets de l'identité de genre ou de l'orientation sexuelle. Et donc, les associations qui traitaient du sujet de la santé et plus précisément le sujet de la lutte contre le VIH sida formaient, comme on dit, une sorte d'umbrella qui allait protéger tous les activistes et qui allait militer sous le nom de la défense du droit à la santé. Effectivement, c'est un constat qu'on ne peut pas nier, mais qu'on doit aussi rendre, reconnaître, c'est-à-dire que, par exemple, en Tunisie, s'il n'y avait pas l'ATLMST Sida, qui, elle, a accueilli tous les débuts des combats contre le VIH sida. Alors, ce sont des questions qui sont aussi étroitement liées, parce qu'il ne faut pas oublier que dans le monde, la question des luttes, elle a commencé parallèlement contre le VIH, mais aussi pour les droits des homosexuels, quand on a lié la question du VIH à la question de l'homosexualité. C'est-à-dire qu'à un certain moment, le VIH était une maladie liée aux homosexuels, et donc, ça créait des doubles discriminations, des doubles stigmatisations, et ça a mené le mouvement LGBT à s'inscrire aussi dans ce militantisme. Très bien. Merci beaucoup, Slim. Et je tiens juste à rappeler que les tout premiers programmes, en fait, qui étaient installés dans la région MENA, qui travaillaient sur la question de la sexualité, que ce soit masculine ou bien féminine, et surtout sur les questions de l'homosexualité. Elles ont commencé, si je ne me trompe pas, en 1997, à travers la première fois où un projet a été installé au Maroc, en fait, par l'ALCLS, c'est un peu qui est un peu la soeur jumelle de l'ATLMST SIDA. Et c'était grâce à l'appui au Fonds mondial contre le VIH SIDA. Merci beaucoup, Slim. Je reviens, en fait, à toi, cher Soumaï. En fait, en 2020, tu as fait, vous avez, en tant que chercheur, travaillé sur l'ouvrage « Attitude face à l'homosexualité » dans ses liens avec l'empathie. Je te pose la simple question, donc, quels sont les éléments marquants qui caractérisent la perception de l'homosexualité aujourd'hui en Tunisie ? Et pouvons-nous les généraliser ou les projeter sur tous les pays de la région MENA ? Là, je pense qu'on a déjà parlé de cette deuxième partie, mais je te demande de nous présenter un peu quelques points clés que tu estimes importants à savoir, donc, qui étaient les résultats de cette recherche-là. Très bien. Merci, Badr. Alors, je commencerai peut-être par deux idées qui ont été formulées, donc, par toi et par Slim. C'est le fait qu'il y aurait une certaine ambiguïté autour de la perception, en fait, qu'on ne sait pas très bien, en fait, comment est-ce qu'on perçoit, donc, comment est-ce qu'on se perçoit les uns et les autres, on va dire. Donc, pas uniquement quand on est différent, parce qu'on est tous finalement différents. Et donc, je vais commencer par ce point-là pour dire qu'en fait, il n'y a pas eu une perception. Et comme l'a très bien dit Slim tout à l'heure, donc, justement, la perception, c'est un phénomène qui est par essence subjectif. Donc, justement, tous les facteurs socioculturels, éducatifs, etc., entrent en ligne de compte, mais il n'y a pas que cela. Donc, il y a aussi cette interaction qu'on a avec l'environnement et tout l'apprentissage que nous faisons à travers les expériences que nous avons, qui nous permettent aussi, donc, d'avoir, si vous voulez, une certaine idée sur un phénomène, sur quelque chose, en l'occurrence, donc, la sexualité ou l'orientation sexuelle. Et donc, je ne parlerai pas, en tout cas, d'après l'étude qu'on a effectuée, je ne parlerai pas d'ambiguïté, mais je parlerai de diversité au niveau de l'attitude. Il n'y a pas une attitude et je préfère le concept d'attitude à celui de perception, juste pour, par souci, pour un petit côté obsessionnel sur le plan scientifique, c'est juste ça, pour dire que l'attitude, c'est quelque chose qui est objectivable à travers, donc, une mesure un peu particulière. Donc, j'utilise de préférence ce concept-là, qui existe d'ailleurs dans les sciences humaines et les sciences psychologiques, puisque je travaille dans ce cadre-là, c'est-à-dire les sciences psychologiques. Et donc, il n'y aurait pas une attitude, mais il y aurait une diversité. Donc, c'est ce qui a été démontré par pas mal de travaux et c'est ce qui sort, donc, au niveau de l'étude. Donc, la question de recherche était la suivante. Donc, justement, est-ce que cette attitude, elle est unitaire ou multiple ? Elle est finalement multiple ? Elle est multicomposite. Donc, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, on pourrait, par exemple, dans certaines études, on pourrait décrire plusieurs attitudes telles qu'on peut avoir une attitude favorable, par exemple, pour les droits des personnes homosexuelles, mais on est contre le fait, par exemple, que son propre enfant soit homosexuel. On peut être, par exemple, favorable à ce qu'il y ait, on va dire, l'accès au mariage, à l'institution du mariage, mais on est contre le fait d'avoir un collègue, donc tout proche, avec qui on collabore tous les jours, qui serait homosexuel. Donc, on voit très bien que là, à travers les études, donc, il y a plusieurs attitudes. Et dans cette étude que nous avons effectuée, nous avons donc travaillé à travers un outil qui a été au préalable validé et nous avons détecté, si vous voulez, trois attitudes différentes. C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout avoir la même attitude quand on est face à une personne proche qui aurait une orientation homosexuelle, ou bien une personne qui serait plutôt éloignée, avec qui on n'a pas de lien affectif, social, etc. Et une personne qui va plutôt jouer un rôle éducatif et social, c'est-à-dire les enseignants, les profs ou autres. Et là, on peut avoir des attitudes différentes, c'est-à-dire on peut, par exemple, accepter qu'une personne éloignée soit homosexuelle, mais on n'accepte pas que l'enseignant de son fils ou de sa fille soit homosexuel. Donc, on voit très bien qu'il y a plusieurs attitudes. Et du coup, je pense qu'à travers, en tout cas, ce travail, mais aussi à travers d'autres travaux qui ont été effectués sur la question, quand on a envie de comprendre un peu et d'analyser l'attitude, il vaut mieux être très fin. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut exactement comprendre et analyser pour qu'on puisse, par la suite, amener justement un changement d'attitude, parce que la question de recherche est liée à cela. On comprend en un premier temps, mais après, comment est-ce qu'on peut amener un changement au niveau des attitudes ? Donc, il faut cibler à la base sur quoi, quelle attitude, donc, on veut se focaliser. Et donc, l'étude qui a été effectuée et l'outil que nous avons utilisé permet de décomposer, permet d'analyser, pardon, donc, cette, donc, l'attitude face à l'homosexualité. Et donc, ça, c'était le premier point. Et je rappelle, ce travail a été effectué dans le cadre d'une approche individuelle, c'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est de comprendre ce qui se passe au niveau de l'individu, au niveau de la personne, de la population générale, et non pas le groupe, parce que les phénomènes de groupe, c'est encore autre chose. Et ça, c'est plutôt l'approche psychosociale qui travaille sur ça. Moi, je m'inscris dans une approche qui focalise l'éclairage et l'analyse sur l'individu et non pas sur les phénomènes de groupe. Ensuite, donc, l'autre question qu'on s'est posée aussi, c'est que, justement, quand on est face à, donc, quand on est dans cette interaction avec autrui et que nous sommes par essence tous différents, qu'est-ce qui va être mobilisé, qu'est-ce qui va être mis en jeu ? Et donc, pour pouvoir interagir avec l'autre, donc, de manière, on va dire, adaptée et correcte, il faut être capable, justement, et c'est un tout petit peu ce qu'a dit Slim tout à l'heure, il faut être capable, donc, de pouvoir se mettre à sa place, de pouvoir imaginer qu'il a une vie qui est différente, qu'il a un avis qui est différent sur la sexualité, etc., etc. Et c'est ce qu'on appelle l'empathie. Donc, l'empathie, c'est tout simplement la capacité à se mettre à la place de l'autre. Mais, enfin, ce concept, il paraît simple, mais nous autres psychologues, nous savons que c'est très au niveau, donc, du fonctionnement de l'individu, c'est quelque chose qui est très complexe. Je simplifie les choses en deux mots pour ne pas être, pour pas que la présentation soit lourde en termes conceptuels et méthodologiques. Donc, l'empathie, il y a deux parties, il y a deux composantes, il y a l'empathie affective, donc, le fait de pouvoir ressentir ce qu'on ressent l'autre, et l'empathie cognitive, ça veut dire tout simplement être capable d'imaginer que l'autre a un système de croyance, un vécu, une manière de penser qui est différente de la mienne, mais que je peux concevoir, que je peux imaginer, d'accord ? Et donc, c'est ce qu'on a cherché à comprendre au niveau de cette étude, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que ces processus d'empathie, quand ils sont mobilisés, permettent d'interagir, entre guillemets, de manière simple, en respectant l'autre. Et donc, nous avons trouvé qu'il y a un lien significatif entre les processus de l'empathie et l'attitude face à l'homosexualité. C'est-à-dire que plus on est capable de se mettre à la place de l'autre, plus on a une attitude qui est en fait tout à fait favorable en termes d'interaction avec une personne qui a une orientation homosexuelle. Donc, voilà très rapidement une synthèse de l'étude. Merci beaucoup Soumya pour cette synthèse, cette petite présentation des résultats de l'enquête. J'espère que très bientôt, on aura l'occasion d'avoir plus de détails par rapport à cette étude. Je suis très content également de voir l'apparition de l'enquête, de l'étude en version papier. Merci encore une fois. Cher Fatima, en faisant une petite recherche bibliographique sur les écrits, sur l'homosexualité et le féminisme dans la région Ménin, ce que nous remarquons, ou bien ce que j'ai remarqué moi-même, c'est que ce sont surtout les femmes qui étaient les toutes premières à se révolter contre la société patriarcale, voulant contrôler les corps des femmes et des hommes. Pourriez-vous nous parler un peu de votre expérience en tant qu'autrice féministe et à travers ce que vous avez vécu à travers ce livre que vous avez écrit de votre expérience dans ce sens-là ? Et pourriez-vous également nous parler de l'intersectionnalité qui a toujours caractérisé ces deux combats ? Je dirais le combat féministe et le combat de la cause LGBTIQ+. Bonsoir tout le monde. Merci de m'avoir invité ici. Je suis très contente. D'abord, pour rappeler un petit peu mon roman, j'ai publié un premier roman en août 2020. qui s'appelle « La petite dernière ». J'aime bien aussi « La petite fille ». Et ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui est née en France et qui est la seule de sa famille à être née en France, qui est lesbienne, musulmane. Et donc, on la suit un peu dans son parcours, dans la découverte de son homosexualité et dans l'acceptation ou en tout cas dans la tentative d'acceptation de son homosexualité et dans l'impossibilité de le dire à sa famille, à ses proches. Donc, je vais rebondir un peu sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au silence, au tabou aussi, le statut ambigu de l'homosexualité qu'on peut retrouver aussi en France. Moi, je vais parler seulement de mon expérience et de ce roman. Je me sens plus légitime d'en parler de cette manière-là. Et ce que j'ai pu remarquer à travers ma propre expérience, c'est qu'à partir du moment où on le cache, c'est accepté. Ou en tout cas, on ne le sait pas. Donc, on est OK avec ça. Ce qui devient difficile, c'est d'essayer de le faire comprendre, de le revendiquer, de le dire. Oui, de le dire en fait. Et à ce moment-là, on peut risquer beaucoup de choses. Le dire, c'est prendre le risque d'être moins considéré, que nos rapports changent à l'intérieur de la famille, mais aussi avec d'autres proches s'ils ne l'acceptent pas. Je voulais revenir sur ça d'abord. Et par rapport à mon expérience avec ce roman, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'en France, ce roman, moi, j'ai beaucoup été amenée sur des questions liées à l'islam. Donc, j'avais l'impression qu'on découvrait que des personnes qui étaient lesbiennes, en fait, pouvaient aussi être musulmanes. Donc, il y a vraiment cette revendication dans le roman, la possibilité d'être à la fois lesbienne et musulmane, tout en questionnant justement le terme du péché. Pour une petite anecdote, en fait, j'étais passée à la radio à France Inter. Et en fait, la présentatrice m'avait demandé ce que moi, moi, en tant que personne, je pensais de la question du péché. Et en fait, dans mon roman, ce que j'essayais de faire, c'était justement de briser tous ces codes-là et de faire en sorte que dans l'écriture, toutes ces identités peuvent cohabiter. Et là, j'avais l'impression qu'on me demandait des comptes, qu'on me demandait de trouver des solutions, en fait, à toutes les personnes LGBT, maghrébines, musulmanes, etc. Donc, je me sentais un petit peu désarmée. Donc, il y a ces questions-là aussi qui sont très brûlantes en France, qui sont différentes d'ici, en fait. Et par rapport au féminisme intersectionnel, moi, j'ai tenu dans ma biographie, en fait, lors de la publication de mon roman, à me revendiquer comme une féministe intersectionnelle. C'est aussi un terme qui fait beaucoup débat en France. J'entends par là que moi, dans ce roman, j'ai essayé de raconter le parcours d'une jeune femme qui subit plusieurs discriminations en même temps. Donc, le fait d'être femme, d'être jeune, d'être lesbienne, d'être musulmane, d'être issue des quartiers populaires. Et tout ça qui se frotte, c'était compliqué. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que oui, pour moi, le combat féministe et le combat pour les droits LGBT, il est indissociable. Moi, je suis arrivée à un moment dans ma vie où je cherchais un féminisme qui allait me représenter, où j'allais vraiment me reconnaître et où j'allais rencontrer des personnes qui allaient comprendre ce que je voulais dire par là, où je n'allais pas avoir besoin, en fait, de m'expliquer constamment. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Fatima. Antoine, vous êtes l'auteur de l'ouvrage d'archives des mouvements LGBT, une histoire des luttes. Donc, ma question pour toi, en fait, serait, pourriez-vous partager avec nous votre expérience et nous parler de l'importance du travail de documentation, de recherche, d'analyse, afin de faire changer les perceptions sur l'homosexualité ? Et là, Soumaïa, pour toi, pour te faire plaisir, donc je déviens les perceptions et non pas la perception. Merci. Pour répondre à la question, c'est difficile, enfin, mon expérience, disons. La manière dont je peux répondre, c'est qu'effectivement, je travaille sur l'histoire depuis quelques années. J'ai publié plusieurs ouvrages historiques, dont ce livre sur les archives. Je ne dirais pas que c'est pour changer les perceptions de l'homosexualité dans le sens où, en fait, pour moi, les perceptions sont annexes dans le sens où elles sont produites par des structures qui sont les structures sociales de l'homophobie et de la sexualité en général, et que les perceptions sont produites par ces structures. Donc, c'est avant tout les structures qui m'intéressent. Et qu'en fait, si j'écris des travaux historiques, si j'écris ou si je tente de faire des choses du côté des sciences sociales, c'est peut-être avant tout parce que le monde m'est insoutenable ou beaucoup de choses me sont insoutenables, et écrire et travailler une manière d'essayer de changer cette, de rendre les choses un peu moins insoutenables ou un peu plus soutenables, qu'à titre personnel, quand j'étais un jeune gay, un moment de lire des livres d'histoire ou de me plonger dans le passé a eu quelque chose de transformateur. D'un seul coup, de se rendre compte que d'autres ont existé avant soi, qu'il y a eu d'autres personnes qui ont éprouvé les mêmes désirs, mais qu'il y a eu aussi des mouvements politiques, des représentations culturelles. C'est le sociologue Didier Ribon qui parle beaucoup des vies LGBT comme des vies hantées par le passé, et il y a quelque chose de ça. Et aussi l'idée d'écrire, de travailler sur l'histoire, aussi pour nourrir le présent, pour nourrir un imaginaire politique, culturel, un imaginaire des luttes. Par exemple, je ne me définirais pas comme militant, ce qui me semblerait un peu usurper un titre, usurper quelque chose. Et en même temps, il y a fondamentalement une démarche politique, c'est-à-dire d'écrire l'histoire ou de s'intéresser au passé pour nourrir le présent, pour nourrir un imaginaire, des représentations, moins peut-être les représentations des autres, les représentations dominantes que les représentations des minoritaires pour nourrir une forme d'esprit de contestation, ou simplement même pour nourrir un sentiment d'existence et devenir plus fort. Merci beaucoup Antoine. Je me retourne vers toi, Amine. Merci beaucoup Antoine. Tu ne vas pas échapper, comme je t'avais dit depuis tout à l'heure. J'aurais préféré que tu sois avec nous ici, dans ce panel, mais je sais très bien que vu les responsabilités très lourdes que tu avais, que ce n'était pas possible pour toi. Moi, j'adore te poser cette question. Je te l'ai posée, j'en prenais la réponse, mais j'aimerais que tu partages ça avec nous. L'idée la plus répandue est que l'homosexualité a un concept étranger à portée des pays occidentaux. Lors de votre travail de recherche sur la recherche aux origines de l'article 230 criminalisant l'homosexualité en Tunisie, vous avez fait des découvertes que je dirais pour le moins étonnantes, insolites, pourrais-tu, dans ce sens-là, partager avec nous quelques exemples ? Merci, Bader. Je pensais aussi qu'on était interchangeable. J'étais tout à fait bien représenté dans le panel. Pardon, je ne pensais pas être indispensable pour parler. Donc, pour répondre à ta question, au fait, c'est très difficile de répondre à cette question parce qu'effectivement, je ne pourrais pas dire oui ou non, c'est importé ou ça n'est pas importé parce que l'homosexualité ou la perception ou les perceptions de l'homosexualité, comme toute perception dans l'histoire de la société, elles peuvent changer au fil des années et au fil des temps. Et en Tunisie comme ailleurs, il y a eu des moments de tolérance, même si je n'aime pas du tout le mot tolérance, mais parce qu'il s'agissait justement de tolérance, c'est-à-dire de tolérer l'existence d'une certaine catégorie d'homosexuels, notamment des hommes plutôt pénétrants, actifs, etc., plutôt que l'existence d'autres hommes jugés comme efféminés, etc. Et donc, dans notre histoire, effectivement, on a, on a dans notre histoire, si on peut l'appeler arabo-musulmane, même si ça peut se discuter, dans notre histoire, il y a eu des moments de tolérance de l'existence de cette homosexualité, mais il y a eu aussi dans notre histoire des moments de grande, de grande hostilité vis-à-vis de l'homosexualité. Je donne toujours l'exemple d'un des grands livres d'histoire qu'on a en Tunisie, d'Abdu Abidina, qui parle d'un des grands, d'un des grands sultans haftides, c'est-à-dire des siècles de l'homosexualité. Et pour dire, pour parler de ses plus grands exploits, il parle de l'occupation de la Sicile, un, donc parmi, il en cite trois, donc il met sur le même pied d'égalité l'occupation de la Sicile et le fait d'avoir banni les personnes, les personnes homosexuelles et efféminées de la ville de Tunis, pour dire que l'homosexualité a existé, l'homophobie a aussi existé en Tunisie comme en Occident. Mais effectivement, et je termine parce que je ne veux pas m'accaparer la parole, effectivement, ce qui serait intéressant à étudier, et c'est ce que j'ai essayé d'étudier à travers l'étude que j'avais menée avec Daniel Levins-Pound sur l'histoire de la criminalisation de l'homosexualité, c'est lorsque deux civilisations, qui est la civilisation dite arabo-musulmane et l'occupation française, c'est-à-dire la civilisation occidentale, se sont rencontrées et ça a engendré une incompréhension totale de cette homosexualité qui a mené à une criminalisation, parce que l'homosexualité n'a jamais été criminalisée noire sur blanc, dans l'histoire de la Tunisie en tout cas, mais elle a été criminalisée noire sur blanc à cause d'une incompréhension qui a résulté d'une incompréhension liée à cette rencontre entre deux civilisations qui n'avaient pas les moyens peut-être de discuter convenablement et d'échanger entre elles. Voilà, peut-être. Merci beaucoup, Ramin. Ramin, j'espère que tu vas un peu mieux. En fait, je vais essayer de donner la parole à la salle. En fait, vous êtes juriste, vous avez travaillé sur la question des groupes minorés en Tunisie et vous êtes également l'auteur de l'étude processus de dépénalisation. Quel résultat pourriez-vous partager avec nous sur cet ouvrage ? D'après vous, peut-on parler de mouvements queer ou bien mouvements LGBT structurés et murs qui visent à faire évoluer le regard de la société vis-à-vis de l'homosexualité ? Merci. Donc, moi, j'ai travaillé d'abord sur les expériences comparées, c'est-à-dire que j'ai étudié le processus de dépénalisation dans plusieurs pays comme l'Afrique du Sud, les États-Unis, la France et bien évidemment l'Inde. Donc, dans tous ces pays, bien sûr, c'était tout un processus qui est passé par plusieurs acteurs, les acteurs politiques, les acteurs non politiques, c'est-à-dire les associations et après aussi tout ce qui est les tribunaux, les acteurs juridictionnels, c'est-à-dire qui ont participé comme la Cour suprême aux États-Unis et en Afrique du Sud, qui ont participé au processus de dépénalisation. Mais notamment les associations, les ONG dans ces pays qui ont joué un rôle très important parce que c'est eux qui ont mis la pression sur le gouvernement pour demander la dépénalisation, d'enlever les articles qui criminalisent l'homosexualité. Quant à la Tunisie, on est encore dans l'étape qui concerne, parce que vous savez très bien que l'homosexualité est encore pénalisée en Tunisie. Donc, on est encore dans l'étape là où l'homosexualité est pénalisée. Donc, c'est normal qu'on est dans une étape moins avancée que les expériences que j'ai analysées, que j'ai étudiées. Sinon, si on veut parler d'une société civile, d'une communauté plutôt, d'une communauté LGBT qui lutte pour la dépénalisation, on est encore très loin. Bon, on est sur le bon chemin, ça c'est vrai, parce que là, le sujet, on est, on est, les associations, ils sont plus visibles qu'avant. Il y a une réaction de la part des autorités, il y a une réaction de l'opinion publique, ça c'est vrai. Mais on est encore un peu loin par rapport aux expériences que j'ai étudiées, aux États-Unis surtout, ou en France, parce qu'on n'est pas encore bien structurés. Les associations LGBT ne sont pas malheureusement encore bien organisées, parce qu'elles n'ont pas les mêmes objectifs, elles n'ont pas les mêmes stratégies, les mêmes outils de travail. Chaque association travaille de son côté, ça c'est bien, parce qu'elles jouent un rôle très important pour faire entendre la voix des personnes vulnérables, des personnes LGBT. Mais le problème, c'est qu'elles n'ont pas encore organisées, parce qu'elles n'ont pas encore les mêmes objectifs comme les associations LGBT concernant les expériences sur lesquelles j'ai travaillé à l'étranger. C'est un truc de visibilité aussi, parce que par exemple, Shams, elle travaille sur la provocation, ils sont dans les médias, ils le disent comme ça ouvertement, ils travaillent sur la dépénalisation de l'homosexualité. Les autres associations, ils refusent d'aller parler dans les médias, parce que pour eux, s'ils vont parler dans les médias, ça va être un problème, puisque les médias ne traitent pas d'une façon objective le phénomène de l'homosexualité ou les droits des minorités sexuelles. Donc, pour moi, c'est toujours un problème de structure, d'objectif, de méthode de travail, de stratégie, pour qu'on ait vraiment une société civile, des associations LGBT, pour qu'on parle d'une communauté LGBT qui travaille pour les droits LGBT, il faut qu'on ait les mêmes objectifs, les mêmes outils de travail, sinon on ne va pas y arriver, on n'est pas solidaires. Alors, bon, après, on va avoir le débat, mais… Non, 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 je ne juge pas les associations, je ne juge pas. Moi, j'ai travaillé sur les expériences des différentes associations LGBT et je n'ai pas dit que cette association, elle fait… c'est-à-dire son travail, il est bien ou il est mauvais, et je n'ai pas dit ça, je n'interpréter pas mal, mais dire… non, non, ce que j'ai dit, c'est qu'on doit être solidaires, c'est tout, c'est tout. On doit être solidaires, on doit être… On vous laissera le temps de réagir tout à l'heure, nous poserons le temps de poser des questions. Vous pouvez réagir après, mais ce que je veux dire, c'est que les associations en général, que ce soit LGBT ou pas LGBT, les associations en général, ils n'ont pas les mêmes méthodes de travail, ils n'ont pas les mêmes stratégies. au lieu de travailler ensemble, d'avoir un même objectif, un même but, une même stratégie, on est en train de se faire tirer les cheveux là et là, comme ça, on ne va pas y arriver. Les associations, les associations LGBT, dans les expériences que j'ai étudiées, les associations, elles étaient solidaires. Voilà, merci. Merci, merci, merci beaucoup Amine. Amine, on ouvre le champ pour les questions, donc vous pouvez réagir à ce qui a été réagir, que ce soit par Amine ou bien par tous nos pénalistes et nos amis qui sont avec nous là. Donc, on prend peut-être… La liberté d'expression apparemment dans ce pays. Non, non, vous avez le droit de parler. Il y a un qui gif comme il y a un ral, c'est ça. Donc, peut-être on prend deux, trois questions, on répand et après on… Voilà, merci. A petit peu sur la béria, les associations. C'est pas une question de ratfa parce qu'on n'est pas là pour faire de la ratfa. La ratfa, pour nos amis francophones, c'est les émotions. Dernier, de dire que non, en fait, c'est le constat, on part d'un mauvais constat parce que la société civile, déjà, c'est pas un corps homogène et donc on ne peut pas dire que les associations doivent, en plus doivent, avoir le même objectif et la même perception et les mêmes modes d'action pour pouvoir réussir. dire que ça n'est pas possible et pas uniquement pour les personnes LGBT. Moi, je travaille aujourd'hui pour une association féministe. Il y en a des milliers en Tunisie et qui n'ont pas du tout la même, notre même façon de voir les choses, notre même façon d'agir, mais sur des moments, sur des combats, on peut tout à fait travailler ensemble et arriver à la question de dépénalisation ou de l'homosexualité ou pour les droits des femmes à la question de lutter contre toutes les formes de discrimination. C'est ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre les concepts qu'on a de l'État qui est le seul et même l'État, l'État n'est pas homogène, on l'a vu, on vit dans un État qui est homogène en Tunisie. On a un président et un premier ministre qui, chacun gouverne un État, enfin un État séparément, que dire de la société civile, et même un peuple, cette volonté de mettre tout le monde dans des, je ne sais pas comment choisir mes termes sans offusquer la salle, de mettre des… Bon, ce n'est pas grave. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est renseux acteurs Valley, car l'Hom vorher gasi la position de la Sociétéfinder personnelle par l'ishedatevenir. Il y a des épargents des femmes à hisons ont été chargés par la��ADě de l'habitation ou de la population bitter, 때는 ave skelling des personnes par les termes de l'énariées de la première pièce compartiment et soutenure elles. Lôe, c'est-à-dire que vous gegennez unernal, vous savez comment ça arrive dans orientation, la hâte de gender identity, la hâte de gender expression, la hâte de faire non-binaire. Et si, ma position, ta personne hétérosexuelle, si ce genre, tu as besoin de tout les nœuds de la chtara pour exposer ma sexualité. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est un spreading d'air, c'est déjà. Bon, je ne sais pas, c'est pas grave. Ok, pas grave, donc je suis en train de me dire qu'il est intéressé. Aïs, merci. Il s'agit d'un spreading dans le comité ou dans les personnes queer, il s'agit d'une d'une femme hétérosexuelle, white, cisgenre, la baisse à l'éhom, je dis bien creuse, et j'ai dit, il s'agit d'une femme, il s'agit d'une femme, il s'agit d'une communauté, les travailleurs de sexe, il s'agit d'un travail colliou, et il s'agit d'un travail colliou, et il s'agit d'un article 230, tu es un juriste, et il s'agit d'un article 226 bis, et il s'agit d'un article 225, ce qui est le mot d'un moumi, et il s'agit d'un famille, et il s'agit d'un travail en tant que cariouka, en tant que tèche, en tant que colonne et il s'agit d'une femme, dont vous êtes allé avec le mot d'un guerre, et il s'agit d'une femme, on vous demande qu'il s'agit d'une femme, et vem à la famille, et vous êtes allé à la recherche, n'est-ce que nous en nous? non sommes non plus. Vous n'avez pas de recherche, ça vous n'avez pas une nouvelle partie, je n'ai rien de dédaillé durant l'équipe de la famille de Il faut savoir que, en tant qu'hommes, cis-jong, hétérosexuels, white, bonnes, par rapport aux twins, je pense que je n'ai pas le droit d'apprendre sur le comité. Merci. Waouhide. Waouhide, une question. J'aimerais juste faire une réclamation sur le comité. Je voudrais dire que c'est une question de l'éducation. J'aimerais dire qu'il est rendu en vue de sa regardé. C'est ce sens, c'est un quéuz qui fait le compétence à votre acte. Si tu l'emais, tu n'es pas à chacun qui fait le compétence à votre acte, c'est l'éducation en vue de la personne. Aimee, j'aimerais dire un truc, que c'est que tu viens de déranger le fait d'envoyer tes des déchets du coup de de l'éducation. Par rapport à ta, tu ne s'émergale que tu es Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Merci à ça, mais je pense qu'il faut peut-être recadrer un tout petit peu le débat parce qu'il n'y a pas que Émine qui a pris la parole. Je pense qu'il y a d'autres intervenants et d'autres intervenantes qui sont toujours là et qui ont apporté des choses très intéressantes. Je pense que c'est tout à fait normal. Je pense qu'il y a aussi cette diversité et cette diversité qui fait un peu que la communauté, même si on ose parler de communautés, mais à l'intérieur, bien sûr, la communauté est tout à fait différente. D'ailleurs, notre approche, c'est une approche individuelle. Ce n'est même pas par groupe qu'on parle. Chaque individu est singulier. Et c'est là, je pense, où la force de nous tous et de nous toutes. Nous sommes tous et toutes et plus et plus singuliers et singulières. Donc, c'est pour cette raison, je pense qu'on a tous, bien sûr, le droit de s'exprimer. On n'a pas, bien sûr, le droit d'insulter l'autre ou même de provoquer quelque chose qui n'est pas tout à fait mûr pour le moment. Il faut aussi l'accepter. Il y a des éléments sur lesquels on a besoin de travailler, de travailler dur, tous et toutes, de mener des recherches, ce qui a fait Somaïa, ce qui a fait aussi Amine. Donc, il ne faut pas oublier. Donc, ça, c'est très important. Bien sûr, personne n'a le droit d'oser parler au nom d'un groupe. Personne n'a le droit de parler au nom d'un groupe. Et c'est pour cette raison, par exemple, nous tous, on est là toujours offusqués lorsqu'on entend quelqu'un qui nous dit je suis le président et je parle au nom du peuple et tout le monde se soulève contre lui. Donc, là, je pense qu'il faut dupliquer ça à nous tous et à nous toutes. Et je pense que la diversité fait que la communauté a pu, à un moment donné, atteindre des objectifs extraordinaires parce qu'elle est différente, parce qu'elle est en train de suivre aussi des stratégies différentes. Ce qu'a pu faire Shams, ce que fait toujours Demj, ce que fait Maudjoudine à travers son festival, ce qu'a fait Shouf à travers son festival de Shoftouhoun, tout ça est très important avec des stratégies différentes, mais qui se complètent. Ce qui donne qu'aujourd'hui, on a des espaces là où on arrive à parler, là où on arrive aussi à discuter, mais aussi à Somaïa, ce n'est pas un problème. Au contraire, c'est un signe, je pense, de bonne santé lorsque nous avons aussi ces expressions les uns envers les autres. Là, j'aimerais bien peut-être, je peux poser une question. J'ai envie de poser une question pour Antoine Nidier. Les autres, voilà, j'ai beaucoup de questions. J'ai l'occasion de vous poser toutes les autres questions. Pour Antoine Nidier, j'aimerais bien peut-être savoir, Antoine, si maintenant vous aimeriez bien diriger des travaux aussi, je pense que c'est bien que vous soyez là et que vous regardiez un tout petit peu aussi cette rive de la Méditerranée. Et si vous aimeriez bien un jour engager un débat, un travail avec un regard externe, parce qu'on a peut-être aussi besoin d'un regard externe. Donc, comment pourriez-vous maintenant orienter vos recherches ? Sincèrement, pour qu'on sache un peu comment se placer, se positionner, vous boycotter ou bien vous aider, ou peut-être bien, ou bien, exactement. Merci beaucoup, Antoine. Je pensais qu'on prenait d'autres questions. Je vais répondre à Wade, j'avais aussi des remarques, mais je vais d'abord répondre à Wade, qui pose une question tout à fait innocente et qui m'oblige à faire un coming out. Il s'avère, mon cher Wade, comme tu as perdu la mémoire, je te le rappelle, que nous réfléchissons à travailler ensemble ces jours-ci et dans les semaines qui viennent, puisque je suis en Tunisie pour tout le mois d'avril, à documenter l'histoire des mouvements LGBT tunisiens, en parallèle de l'exposition qui est présentée dans la Cour et pour laquelle tu as écrit un très beau texte. Et donc, voilà, c'est à quoi je vais passer mes prochaines semaines. Et voici les recherches que j'envisage de mener avec toi si tu es toujours partant. Très bien. On prend une autre question. 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 ... 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